Générique Il est 6h30, bonjour à tous et bienvenue. On démarre ce journal avec ce décryptage politique. C'est une production réalisée après le discours à la Nation du Président de la République, discours au cours duquel le chef de l'État a rendu un hommage au Président Félix Soufouette-Boigny et Henri Conan-Bédier. Il est aussi revenu sur l'année 2023 qui a été marquée par les élections locales. C'est un reportage que vous pourrez retrouver dans nos prochaines éditions. Hier, le nouveau gouverneur du district a pris fonction. La passation de charges a eu lieu entre l'ex-ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan et Sissé Ibrahima Bakongo. L'entrance est engagée à promouvoir la transparence, l'équité et la justice dans toutes ses actions. Hermann Guizet. Passation de charges entre le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan sortant Robert Begray-Mambé et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan entrant Sissé Ibrahima Bakongo. Une passation de charges qui fait suite à la nomination le 27 décembre dernier par le chef de l'État Alassane Ouattara de Sissé Bakongo au poste de ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Le nouveau ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Sissé Bakongo, remercie le chef de l'État pour la confiance placée en lui et affiche ses ambitions. Je suis conscient de l'ampleur des défis qui se dressent devant nous, mais également de l'opportunité unique qui nous a offerte de contribuer au progrès et au bien-être des populations du district d'Abidjan. Je voudrais ici prendre l'engagement ferme de poursuivre et de renforcer les initiatives que vous avez engagées et qui sont en cours, tout en introduisant une vision stratégique pour l'avenir du district autonome d'Abidjan. En qualité de ministre gouverneur, je m'engage à promouvoir la transparence. L'équité et la justice dans toutes nos actions. La concertation avec les autorités locales, les acteurs économiques et les citoyens constitueront la pierre angulaire de notre démarche. Le premier ministre Robert Beugré-Mombé, désormais ex-ministre gouverneur d'Abidjan, a dit toute sa joie d'avoir servi à ce poste pendant plusieurs années, rendant hommage au président Alassane Ouattara. Il se dit prêt à accompagner de son expérience le nouveau ministre gouverneur du district d'Abidjan, Siseba Congo, dans ses nouvelles fonctions. J'ai fait 12 ans grâce au président Alassane Ouattara. Je voudrais dire aux autorités ivoiriennes que les ébriens leur sont redevables et reconnaissants d'avoir eu confiance en leurs enfants et de nous avoir permis de travailler dans la paix ici. Mon partenaire est là. On était souvent ensemble sur le chantier à Comasi. Je préviens les ingénieurs, celui-là, à 4h du matin, il sera sur le chantier. Il sera en bottillon, il sera sur le chantier. Je vais aider mon partenaire. Voici ce que nous allons faire avec lui. En faisant ainsi, il va arranger le budget du district. En arrangant le budget du district, il fera encore plus de social. Le président Alassane nous dit le social, le social et le social. C'est la bataille que nous allons mener ensemble. J'ai trouvé mon partenaire. Siseba Congo, le nouveau ministre gouverneur du district. Autonome d'Abidjan s'engage à ne ménager aucun effort pour hisser le district. Autonome d'Abidjan au rang des capitales africaines de renommée mondiale. Hors de nos frontières au Liban, le numéro 2 du Hamas a été tué dans une explosion. C'est une attaque imputée à Israël. Le Hezbollah a annoncé qu'elle ne restera pas impunie. Par ailleurs, le Hamas s'est dit ouvert à la mise en place d'un seul gouvernement palestinien pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. L'actualité en Turquie. 33 personnes ont été interpellées dans plusieurs provinces du pays. Elles sont soupçonnées d'avoir espionné des ressortissants étrangers résidant en Turquie pour le compte des services secrets israéliens. 13 autres suspects accusés des mêmes faits sont actuellement recherchés. Nous sommes au terme de ce journal. L'actualité revient à 7h. 5. 9. 10. 11. 11.